Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading, donc on est vendredi, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description, vous avez le lien du Twitter aussi. Avant de commencer, comme la dernière fois, gros merci à la communauté, merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage, merci aussi à la communauté Twitch, pour leur temps ça fait vraiment, vraiment plaisir, je vous mets le petit warning et let's go. Ok, on va commencer avec la crypto, comme à chaque fois, donc on a bien cassé le top d'accord, la dernière fois on avait dit de faire attention, on peut avoir ou un regular flat et ensuite casser le top, ou sinon un contracting flat et il viendra casser le top direct. Donc maintenant que le top est cassé, on fait attention sur la structure 4h, donc je ne vais pas trop m'attarder sur la structure 1h parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, la structure 4h l'objectif qu'on va rechercher ici, c'est même s'il continue on va faire avec des flèches pour nos amis flashman, même s'il continue à ramper, d'accord, ce que je cherche c'est un drop donc où il le donne maintenant, où il continue à ramper, il me donne une fin de structure avant le drop. Pourquoi je cherche ça ? Au minimum pour un running flat ici. D'accord ? Ça comme A, B, donner un C avant le up. Ok ? Si ce drop au lieu que ça soit un C, se transforme en A, rappelez-vous la structure daily, c'est à peu près la même chose, on avisera à ce moment-là, mais déjà faire attention à ça. D'accord ? Donc pour les prochains jours voire peut-être semaines, je ne sais pas combien de temps ça va mettre mais on va déjà voir pour les prochains jours on fait attention dans cette zone. D'accord ? On commence vraiment à faire très attention. Ce qui rentre à l'achat, ça va être dans la petite time frame et sortir dans la petite time frame. Maintenant pour le plus petit move, donc on a eu ce drop, faire attention parce que tant que ce top-là n'est pas cassé, on risque encore à nouveau plus bas, au moins revenir tester ce bas-là. Donc c'est du 15 minutes, c'est même pas du nard, ça c'est du 15 minutes. Et attention aussi, là-dedans il y a peut-être un petit running en préparation, on va revenir tester ce bas. Ok ? Pour la structure 4 heures, je veux la correction pour le running, même chose que la dernière fois, je veux ça. Ok ? Donc pour 4 heures, je veux le retournement pour le C, au minimum pour le C, d'un running flat et pour la petite structure, là-dedans, c'est du 15 minutes ici, gaffe à ce running flat là. On va voir ça, 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 valider un flat et ensuite pourquoi pas encore un push. D'accord ? Donc ça c'est du 15 minutes. Donc je rappelle 4 heures parce qu'on m'a dit que il y en a ils sont plus intéressés par rapport à ce qu'on attend sur du 4 heures. Sur le 4 heures, ce que j'attends, c'est très très simple. On a eu l'impulsion, on a eu la correction de cette impulsion, on a eu la deuxième impulsion, maintenant j'attends la correction de cette deuxième impulsion et ensuite la continuation. Donc c'est toujours une continuation, c'est pas le problème, c'est toujours de l'achat, c'est juste qu'avant ça, j'ai besoin de cette correction et au minimum pour un running flat. Bitcoin aussi, c'est pareil. Donc j'attends au moins la correction avant la continuation s'il doit continuer. Pour ça, ce bas va être très important. Contrairement à l'Ethereum, Bitcoin lui reste encore correctif. D'accord ? Tout ce mouvement-là, pour moi, il reste très très correctif. Et vite fait, sur du daily, donc pour le moment, il reste correctif, c'est-à-dire que celui-là ressemble à celui-là, ressemble à celui-là, donc il ne faudra pas être étonné d'avoir le même résultat. Ok ? C'est pour ça, une correction, c'est mieux. Au moins, on a la confirmation comme quoi le mouvement n'est plus correctif pour de la vente, mais plutôt pour une continuation. Ok ? Donc on ne se prend pas la tête avec ça. On cherche juste le C, du running, et ensuite, le up. BNB. Alors BNB, on fait gaffe ici, on fait attention parce qu'on est sur le départ d'une fin de structure. D'accord ? On commence à corriger ici, ce qu'il y a de bonnes chances qu'on est en retournement derrière, enfin au moins un spike derrière. Et ça, ça peut être le départ de notre B. Donc pour moi, tout ça, c'est un A. Et je cherche quoi ? Je cherche un B, et ensuite la continuation. Donc ça, c'est le 4 heures, mais en une heure, ceux qui cherchent plutôt les structures internes, donc on a eu ce flat, on a eu un drop, nouveau plus haut, drop ici, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des bails set up, ça se tente pour ce top-là. Là, l'objectif, c'est juste pour le running float. D'accord ? Donc en une heure, le point le plus important, c'est ce bas-là. Ça, ça va être très important parce que s'il vient le casser, c'est qu'on est en train d'entamer une structure corrective minimum en une heure. le dot. Alors le dot, je ne sais pas si le running est déjà terminé, je ne pense pas. D'accord ? Donc pour cette raison, même si là, je vois un petit up, pour cette raison, je vais devoir faire attention à un plus gros running plus tard. Et même si je reviens en 4 heures, il y a ce gros move là, qui est tout seul encore. Celui-là qui est tout seul. D'accord ? Et même si je reviens sur du daily, il y a ça aussi. Donc dot, je ne suis pas un gros fan de l'achat tant que ce top n'est pas cassé en 4 heures. Donc si je dois acheter le dot, ça va être ou du DCA parce que c'est de l'investissement ou des trades en interne. D'accord ? Vraiment des petits setups en interne. Donc ce n'est pas le plus intéressant au niveau de trading. Le dot, le EGLD non plus en termes de trading, ce n'est vraiment pas le plus intéressant. Je préfère rester sur les plus gros. Donc on reste sur un regular flat ici. Si je le vois me donner une fin de structure, au moins la correction avant la continuation. D'accord ? Donc si ce n'est pas un regular flat, j'attendrai la prochaine correction. Mais tel quel, le move me semble plutôt correctif. D'accord ? Donc je le garde en tête plutôt comme un regular flat. Donc à trade, ce n'est pas intéressant. Si je repars sur du daily, le move est correctif. Clairement, il est correctif. Et je n'ai pas de fin de structure. D'accord ? Je n'ai vraiment pas de fin de structure ici. J'ai besoin de voir une fin de structure là-dedans. Et ensuite, le retournement. pour du DCA, pour du très long terme, encore une fois, c'est très bien. Mais pour du trading, ce n'est pas la meilleure structure. Pulse. Ok. Donc Pulse, même chose, gros drop que j'attends sur Pulse. Tout ça, pour moi, c'est très correctif. D'accord ? Et dans le pire des cas, c'est un running. Encore un push avant le gros drop. Ce move est correctif. Et à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention pour encore un plus bas. Seul. Ok. Je veux ça d'abord. Et ensuite ça. D'accord ? Donc tant que ce bas n'est pas cassé, c'est ce que je veux. Vette, le vette, le vette, il continue à push. On n'a toujours pas cassé stop. Donc on n'est pas loin, mais il continue à push. Donc quand on se rapproche d'une fin de structure, ce move est correctif. Donc oui, on peut avoir encore un plus haut là-dedans, mais ça a du 15 minutes. Donc je ne sais même pas si ça vaut le coup de le tenter. Donc le bas le plus important, ça va être celui-là ici. Parce que s'il vient le casser, on entame la correction. Minimum, cette taille-là, voire plus grande que ça. D'accord ? Donc, 4 heures, vette, c'est minimum une correction. Pourquoi je n'aime pas trop ça parce qu'il me semble que c'est sur le vette où on a déjà eu le cas. Ouais, là-dedans. On a eu un hop, une correction, un gros mouvement agressif. Et au lieu d'obtenir une correction pour une continuation, il est venu carrément casser ce bas. Et là, même chose ici. Donc voilà, c'est important. Pourquoi c'est important d'attendre bien une confirmation ? D'accord ? Parce que ça, ça peut être la même chose. Je peux avoir mon hop et ensuite directement venir péter le bas. Je ne pense pas qu'il répète la même chose. Ce n'est pas le genre de structure qu'on voit souvent. C'est très rare de voir une structure comme ça, genre vraiment agressif et il drop, sauf s'il prépare une plus grande structure plus tard. D'accord ? Le cas d'un running, par exemple, ou d'un expanding, par exemple. OK ? Mais s'il n'y a pas l'un ou l'autre, c'est rare. Que ça soit juste le mouvement tout seul, aussi agressif, sans confirmer une continuation. D'accord ? Donc, pour le moment, on vise le plus probable et pas les trucs rares. Et le plus probable, c'est juste corriger avant de continuer. Ça, c'est sûr du 4 heures. En 1h15, c'est encore... C'est un flag encore. D'accord ? Donc, fais attention, Bitcoin, là, pour les prochaines heures. Tant que ce top-là n'est pas cassé, on attend encore un drop. Revenir tester le bas. Je ne sais pas si on a du... Celui-là, on l'a déjà vu en 15 minutes. OK. Donc, encore un dernier push. On va attaquer le Forex. Parce que Forex, bizarrement, ça se passe mieux que dans la crypto parce qu'on a de plus belles structures. Exemple ici, beau petit regular flat, objectif atteint. Donc, à partir de maintenant, deuxième objectif, il est là. S'il revient, donner un sell. Parfait. Encore un autre bio. Donc, s'il y a des sell setup, tant que ce top n'est pas cassé pour ceux qui... Exemple, je n'ai pas pu prendre ce buy. D'accord ? Et là, je dois faire le choix. Est-ce que j'achète ici avec un TP ici ? Ou est-ce que je tente plutôt le regular flat tant que ce top-là n'est pas cassé avec un TP là ? Je préfère tenter le sell. D'accord ? Même s'il l'invalide, c'est... Déjà, en termes de risk reward, c'est plus intéressant la vente que l'achat. Même si, dans tous les cas, c'est revenir tester le top. Mais le top, si je ne l'ai pas pris ici, c'est trop tard. Donc, pourquoi pas le petit regular en interne ? Au GPI, il est toujours de l'achat. On l'a dit tout en bas. On l'a dit de chercher de l'achat. L'objectif, c'est ce top-là. C'est toujours pareil. Au USD, on cherche le gros running. Donc, il a validé ça. Flag, hop. Maintenant, on cherche ça. Encore un bras. 4 CHF, toujours le running. D'ailleurs, ça stante un petit running ici aussi, là. Celui-là, je pense que je vais le tenter. Si à l'ouverture du marché, le running est toujours bon et toujours valable, le petit flag là, bye. Jusqu'à ce top-là, au moins de quoi mettre un break-even. Donc, le prochain surveiller, c'est ce petit running ici. CHF, JPY. Charge la vente, là-dedans aussi. Revenir tester le bas. Le DAX. Alors, pas grand-chose sur le DAX. Sur la petite M-Frame, on a déjà validé chaque mouvement. On avait dit bye là, valider. On avait dit bye ici, valider. Et celui-là, valider. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de vendre ici. On remonte les break-even. Pourquoi ? Pour la même chose, la même analyse qu'avant. Juste pour rappel, quand on était en bas, on avait dit de chercher de l'achat pour un running. On est toujours dans le C du running. C'est la même structure. Donc, faites attention à chaque no plus haut. Parce qu'on ne sait pas quand le C va terminer. Le DXY. Alors, DXY, je n'oublie pas celui-là. Ce running flat est toujours possible. Donc, c'est où il valide le running. Et on va avoir au moins un dernier plus haut. Sinon, on va corriger d'abord. Et là, il invalide le running. Et on sera sur une nouvelle structure. Donc, je n'aime pas trop ça. Le running est vachement loin. Donc, ça ne se tente même pas. Il sort du 4 heures. Pourquoi pas il sort du 1 heure ? Mais bon, je ne pense pas que ce soit intéressant. Donc, ceux qui cherchent de l'achat pour tenter le running, il faudra attendre une correction ici. Ok. Eurode, parce que, je rappelle, DXY, daily, voire weekly, c'est baissier. C'est weekly. DXY, weekly, c'est baissier. Et donc, même s'il continue à ramper ici, c'est toujours baissier. C'est pour cette raison que je n'aime pas trop le running flat. Eurode, donc l'objectif n'est pas loin. Je ne sais pas si j'ai encore la ligne. Non, je ne l'ai pas mis ici, mais l'objectif, c'était ce bas-là. C'est toujours le même bas. revenir, péter le bas. Eurogpy. Donc, je cherche plutôt ça sur l'eurojpy. Je suis déjà dedans. Je l'ai tenté hier soir ou aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Donc, on fait attention, petit flag, drop, ou sinon, une plus grosse correction et encore un drop. Donc, l'objectif, c'est ce bas-là, pas plus, parce que sur la grosse structure, je ne suis pas un gros fan de celui-là. mais plutôt de la vente en une heure. Quatre heures, EUR ONZD. Alors, EUR ONZD, ce qu'on voulait, c'est d'abord une correction avant le drop. D'accord ? Mais vu l'amplitude du move, il y a de bonnes chances qu'il vienne péter le bas directement. S'il vient péter le bas, je recherche de l'achat. Je rappelle la structure qu'on cherche, running ici. D'accord ? Donc, s'il revient péter le bas, on recherchera encore de l'achat. Alors, EUROSEC, de la vente encore. Donc, on cherche juste le B. Une fois le B terminé, encore un sell jusqu'à ce bas-là. EURUSD, on va passer sur du 4 heures. OK ? Donc, EURUSD, on était ici. On avait dit buy. On est dans le buy. Une fois le buy terminé, c'est encore un drop. D'accord ? Donc, lui, juste pour repartir sur l'analyse qu'on avait fait il y a, je crois, 2-3 ans déjà. Donc, quand on était là, on cherchait quoi ? On cherchait de l'achat et ensuite de la vente jusqu'à ce bas-là. Et pendant des mois, je crois, je disais, l'objectif, c'est la casseur du bas. L'objectif, c'est la casseur du bas. Donc, l'objectif, on l'a atteint. À partir de maintenant, j'attends quoi ? Donc, j'attends de voir une fin de structure et ensuite un retournement. D'accord ? Donc, EURUSD, c'est plutôt haussier. D'accord ? Sur le moyen long terme, EURUSD, c'est plutôt haussier. Le GVP O2 a l'air de valider directement la grosse structure. Donc, pour ceux qui me suivent depuis 2018, d'accord ? Cette flèche, je crois, elle est toujours là depuis 2018, 2019. Donc, c'est toujours la même chose. Depuis le top, on avait dit de vendre jusqu'à ce bas-là. D'accord ? Et il a l'air d'être motivé pour continuer à valider plutôt le gros move. Et il est venu casser celui-là, ce bas. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un running et ensuite, la continuation. il invalide le regular qu'on avait vu en 4 heures, mais toujours bon pour la direction en weekly. Ok. GPCAD. Alors, est-ce qu'on a sur GPCAD ? Un petit buy. On a vu de la vente. Alors, GPCAD, pareil, on a eu deux moves qui sont validés. C'était plutôt propre aussi. On a dit buy jusqu'au top et ensuite, on a dit sell jusqu'à ce bas-là. Celui-là était vraiment nickel. Donc, maintenant, on fait attention à regular flat ici. Si vous avez des buy setup, ça peut se tenter pour moi jusqu'à ce top. GBP, GPY. On cherche de l'achat jusqu'à ce top-là. D'accord ? Même s'il revient péter le bas, l'objectif, c'est retester le top. GBP, NZD, il invalide la structure 4 heures, c'est ça ? Enfin, pas encore, mais il va l'invalider, je pense, vu l'amplitude, parce qu'on va chercher ça d'abord et ensuite, le drop. L'objectif, depuis des mois, c'est cette ligne jaune. D'accord ? Donc, j'ai bien l'impression qu'il est motivé à aller chercher la ligne jaune maintenant. Donc, toujours pareil, premier TP, il est là et le deuxième, il est là. Cette ligne, cette flèche, pour les flashman, on l'a mis, je crois, pareil en 2018 ou en 2019, je ne me rappelle plus, mais l'objectif long terme, c'est toujours retester ce bas, ça n'a pas changé, ça sera toujours le même dans peut-être deux ans ou trois ans. Je ne pense pas que ça va se faire aussi vite. Donc, pendant plusieurs années, c'est ce qu'on va chercher, c'est de la vente. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'il peut revenir tester le top avant ? Bien sûr, ça ne changera pas la direction. Quand on était ici, on avait dit quoi ? J'ai dit celle jusqu'à ce bas ou sinon un plus gros B, un nouveau plus haut et ensuite celle jusqu'au bas. Bon. Il n'y a pas grand-chose qui change ici. Ok, donc déjà, on va chercher ce bas-là et il est en train d'invalider la structure 4 heures. S'il vient péter le bas, on attendra un running et ensuite l'objectif. GVPUSD. Alors, le running est toujours bon. Le running est toujours bon sur GVPUSD pour ça. Yav, juste à ça. Fais attention juste à ça. Un flat ici en interne. Donc, casseur du bas, on fait attention. NZDCHF, objectif atteint sur NZDCHF. Donc, là-dedans, on avait dit quoi ? Correction et ensuite un up jusqu'à ce top. C'est bon. C'est touché, même si c'était clairement dégueulasse. Alors, faire attention parce qu'on peut avoir encore ça et encore un push, mais je ne pense pas. Donc, ceux qui ont pris le up, je pense que c'est une bonne idée de prendre ici un peu de profit et d'attendre la suite. NZDJPY aussi, ça se passe très bien. On avait dit buy ici jusqu'au top, validé. On avait dit sell jusqu'à ce bas-là, validé. et on avait dit buy jusqu'à ce top-là, pas loin de valider. Il ne reste plus que ça pour atteindre notre objectif. L'objectif est le même. Ce top-là, ça fera trois trades quatre heures en plus, donc nickel. NZDUSD, alors, on a validé le running en interne ici et on avait dit attention du coup à ça et ensuite ça. Donc, maintenant, c'est ça. Alors, plutôt le gros running pour un nouveau plus bas. USDCAD, alors, USDCAD, j'attends que ça se développe un peu plus. D'accord ? Tant qu'on est en dessous de cette tendance, il n'y a pas vraiment de raison d'acheter ici. On cherchera correction et une continuation tant qu'on est toujours dans cette tendance baissière. OK ? Mais une fois que cette structure est terminée, ce que j'attends en vrai, c'est une plus grosse correction. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est clairement pas suffisant. USDJPY, pourquoi pas chercher un B ? Là-dedans, là. Un petit B et encore un C. USDJPY, ça peut être bien en une heure. C'est un trait d'une heure. USOIL, USOIL, c'est 4 heures. Donc, il a l'air d'être motivé pour entamer le running. Minimum le running. Ça, et encore un drop. Est-ce que le flat ici est toujours possible ? Pourquoi pas ? Toujours possible, même si je ne suis pas vraiment fan de ça. Ceux qui veulent le tenter, ils vont devoir attendre un flat ici. J'irais plutôt pour... Personnellement, l'USOIL, c'est plutôt de l'achat sur le moyen et long terme. C'est ou un running flat, d'accord, avant le drop et le retournement, ou directement le retournement. C'est ou le buy pour ce running ou le buy pour ce regular. je préfère focus sur ça. donc lui, le réussi était pas mal. Alors, fais attention, là, ça, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas encore ma correction. Donc, à la cassure de stop, là, l'objectif que je veux, c'est une plus grosse correction avant la continuation. C'est ce que je vais attendre sur le silver. On a déjà eu deux petits moves sympas, donc on va attendre le reste. Et lui, pourquoi pas la correction directement. Ça. D'accord, donc tant que ce top n'est pas cassé, on peut tenter laisser le setup ici, pour le regular flat. Ok, s'il casse le top, on n'ira pas en running, mais pour le moment, regular flat. Bon, voilà, on a fait le tour. Je passe sur le chat, comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, on commence à faire très, très attention à ceux qui tradent la petite time frame, genre une heure, parce que là, c'est la partie où, comme je l'ai dit tout à l'heure au début du live, beaucoup vont se faire avoir parce que ceux qui essayent d'avoir une continuation de tendance vont se faire sortir par les retournements en petite time frame, ce qu'il y en aura, surtout quand on est dans une fin de structure. Et ceux qui essayent d'avoir le retournement, ils vont se faire sortir par la continuation de cette structure. D'accord ? Quand on est sur une fin de structure, c'est très dangereux. Quand on ne sait pas comment le trade ou qu'on n'a pas de stratégie pour entrer. Donc, le mieux, c'est d'attendre la correction. Pas besoin de se précipiter ici, d'attendre la correction. Ceux qui sont rentrés tout en bas, bon, il n'y a rien d'autre à faire que monter les break-even. D'accord ? Là, je parle plus à ceux qui ne sont pas encore dedans où ça peut être vraiment dangereux. D'accord ? Donc, le mieux, vraiment, c'est d'attendre au minimum une correction 4 heures. il le sait du running, c'est parfait. C'est une très, très bonne opportunité pour rentrer, pour ensuite choper le prochain mouvement minimum 4 heures. OK ? Donc là, ce que j'attends, mon objectif, c'est ça. C'est une structure 4 heures ou plutôt une opportunité 4 heures. Donc, la correction du hop qu'il a fait, qu'il va corriger. Donc, ce n'est pas une question que je me pose s'il va le faire ou pas. Il va le faire. Pour moi, en tout cas, il va le faire. C'est juste une histoire de quand il va le faire. D'accord ? Et là, il a l'air de s'essouffler. Donc, sauf s'il se passe quelque chose, une grosse news ou peu importe, il y a un gros pump. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air pour le moment. Peu importe ce qui s'est passé, les pumps qu'on a eus, c'était du 1 heure. Ça n'a pas trop influencé la structure 4 heures. c'est pour ça que j'attends cette correction 4 heures. OK ? Voilà. Donc, je vous laisse ici. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.